L'outil numérique n'a pas de mode d'emploi à proprement parler et donc il s'est avéré intéressant aussi bien pour le monde éducatif que pour les parents d'être accompagnés. On veut nous vraiment faire en sorte que nos élèves puissent utiliser le numérique à bon escient ça veut dire savoir ne pas tomber dans un certain nombre de pièges qu'il s'agisse des fake news par exemple ou d'aller sur des réseaux sociaux qui peuvent conduire parfois à cyber harceler un certain nombre de camarades. Le Molotour est un projet qui est né depuis une équipe qu'on appelle au calme sur le web qui est un groupe de travail de la Drane de Nancy Metz qui a pour mission donc d'accompagner les établissements les équipes éducatives mais également les parents sur justement les bons usages à destination donc d'internet. Le Molotour est une proposition éducative qui est faite pour les élèves en deux temps un premier temps qui est celui d'un spectacle vivant par l'intermédiaire d'une troupe donc on appelle les paraboleurs et dans un deuxième temps d'ateliers qui sont proposés au sein des collèges des Vosges. 180 classes de 6e et près de 4100 élèves des Vosges bénéficient de ce programme. Ce dispositif du Molotour s'inscrit dans le cadre du territoire numérique éducatif. Le département des Vosges comme 11 autres départements bénéficient de ce plan numérique qui est doté de moyens financiers très importants et qui vise à doter les écoles, les collèges, les lycées d'un grand nombre de matériel numérique. Il s'agit également de former les enseignants aux usages du numérique pédagogiques. Il s'agit également de donner à ses enseignants des ressources numériques gratuites. Le Tours est un projet qui a pris sa source également autour des groupes de travail académiques sur le bon usage du numérique, l'usage raisonné du numérique que nous portons depuis 4-5 ans et en fait qui a pu éclore de façon systémique et amplifiée pour le département Vosgien. Dans le cadre de ce groupe de travail, au calme sur le web, nous sommes amenés à créer des ressources, d'où la création du kit d'animation Molomolo sur le web qui aujourd'hui est utilisé dans le cadre du Molotour. Le kit d'animation a été créé grâce à la rencontre de Chic Polite, qui est un conteur, qui nous a proposé son œuvre, Baba Yaga Gogo, que nous avons adapté à destination des élèves du cycle 3. Grâce à cette histoire, nous pouvons mettre en relation ce que vit un élève au quotidien à travers justement ses recherches d'informations sur internet, mais également les réseaux sociaux qui y sont attachés. Et donc on a voulu justement créer ce parallèle de l'identité que l'on se forge et de savoir quels peuvent en être les risques ou les dérives à l'heure actuelle, donc dans notre société. Ce voyage vous fera entrer dans l'imaginaire et dans le virtuel, avec l'ambition de sensibilité en bons usages du numérique. C'est l'histoire d'une petite fille qui se fait harceler là-bas, quelque part, dans le recoin d'une cour d'école ou de collège. Et puis, elle va rencontrer le conteur que je suis et ce conteur va l'inviter à rentrer dans le pays non point des merveilles, mais des vermeilles. Celui des pixels, du numérique, en convoquant la fable africaine. Les visent que tu es une tortue, et pourquoi n'en deviendrais-tu pas une au vrai, hein, juste comme ça ? Alice deviendra la petite tortue Baba Yaga Gogo. Elle va se faire elle aussi rejeter, parce que ni de la terre ni de la mer, par un éléphant, par une baleine. Les autres animaux cachés dans le l'air, on ne voyait que leur transition. Derrière leur clavier, ils récoulaient. Le parti pris de ce spectacle n'est pas de faire le procès du numérique. On aimerait que les enfants investissent le virtuel de la même manière qu'ils investissent l'imaginaire des contes, avec tous les états de leur être bienveillants. Parce que le numérique peut être bienveillant, il peut servir à se connecter, à être en relation avec d'autres. Il sert même à l'inclusion, à l'inclusion de ceux qui sont un peu éloignés, des enfants en situation de handicap. Mais il peut malheureusement conduire à des comportements déplorables, et je pense en particulier au cyberharcèdement. La question du harcèdement est vieille comme le monde. Cependant, elle est exacerbée par le numérique, et c'est le gros travers qu'on lui reproche. Mais ce n'est pas une chose qui en soi est propre au numérique, mais c'est une question d'éducation. Merci de m'avoir fait vivre cette aventure. Maintenant, je sais qui je suis. Je suis fière d'être moi, et personne ne pourra changer ça. Cet échange après le spectacle sert à entendre ou à questionner ceux qui ont reçu de l'histoire. Et chacun y apporte de l'histoire. Je retenais qu'il planait un grand aigle qui pouvait, chaque fois que l'on se retrouvait en situation de harcèlement, venir nous protéger. Et chacun fait référence au CPE, à un professeur, à un enseignant, à un adulte responsable. Et tous ont co-construit ce savoir. Et bien, ça sert à ne pas être dans une posture moralisatrice, mais à être dans une posture moraliste. Le spectacle est proposé d'abord aux élèves, tout seuls. Et puis le soir, il y a des séances qui sont proposées aux familles. Les parents peuvent venir, et souvent les enfants qui ont beaucoup apprécié le spectacle dans la journée, reviennent avec leurs parents et après, à la maison, peuvent échanger sur un certain nombre de ces problématiques. Pourquoi les parents sont effectivement, dans ce programme TNE, sont aussi impliqués ? Parce que l'objectif de ce programme est d'oublier personne. Donc les enfants, oui. Mais après, c'est aussi de faire de la formation et de proposer des ateliers d'approfondissement sur les usages du numérique à toute la population de notre territoire. Ce môle autour se déclinent en deux temps, donc un temps spectacle. Le deuxième temps est un temps en établissement. Les chefs d'établissement ont la possibilité de choisir le thème d'intervention au sein des classes. Soit justement de pouvoir parler de l'identité numérique, soit des infos, des infox, ou encore d'aborder les réseaux sociaux vu qu'on sait que l'année de sixième est souvent l'année d'acquisition du téléphone portable, ou encore de parler du cyber harcèlement. Donc la première heure, on revient sur le compte, les différents personnages, les différentes situations, leurs ressentis lorsqu'ils ont assisté au spectacle. Voilà, et là, au moment où elle est par terre avec son sac, dans une position un petit peu ridicule, où elle a du mal de se relever, puis elle se sent vexée et fâchée, elle est prise en photo. Puis la photo, elle est diffusée. Donc après, les autres, la semaine dernière. Lors de la deuxième heure, on travaille avec un jeu sérieux qui s'appelle Molo Molo sur le web, qui consiste à une lecture de questions qui sont sur des cartes. Les élèves sont réunis par petits groupes et débattent sur les différents thèmes qui ont été choisis par l'établissement. Donc les élèves vont pouvoir confronter leurs idées pour ensuite formuler une réponse commune au sein du groupe. Le témoin peut être choqué et ne peut pas être interrogé en assistance à personne en danger. D'accord. Et toutes les réponses qui auront été faites au sein du groupe seront reprises ensuite par l'enseignant pour élaborer ensemble les points faibles, les points forts des usages qu'ils peuvent faire justement en lien avec le numérique. On va vous proposer de faire une activité sur l'ordinateur, donc une diapositive sur le harcèlement, le cyberharcèlement. Dans le cadre de ces ateliers création, justement, les élèves sont amenés à produire, alors au choix, une affiche, un quiz, un poème, en fonction de leur sensibilité, de leur talent aux uns et aux autres, dans un premier temps au brouillon. Et ensuite, effectivement, on va les faire travailler sur l'outil numérique. Alors, soit les tablettes qui ont été dotées par le département, soit en scène informatique si celle-ci est accessible, de façon à ce que les supports puissent être recueillis via l'ENT et ensuite diffusés au sein de l'établissement, à destination, dans un premier temps, des autres élèves, mais aussi des parents, et supports qui pourront être utilisés pour valoriser au moment des portes ouvertes ou pour privilégier un temps, par exemple, café-débat avec les parents. Le but, toujours, est de sensibiliser, responsabiliser les élèves sur les bons usages dans leurs pratiques de tous les jours. L'idée aussi de notre groupe de travail, c'est de faire prendre en main les ressources par les élèves eux-mêmes. Et donc, d'où la mise en place des ambassadeurs du numérique. Ce sont des élèves qui viennent au sein des classes pour échanger avec des plus jeunes sur les pratiques, parce qu'eux-mêmes sont consommateurs, et le discours entre un plus jeune et un grand est beaucoup plus audible, vous imaginez bien, que la parole d'un enseignant ou d'un adulte qui n'y connaît bien évidemment que peu de choses par rapport à leurs usages. Sous-titrage Société Radio-Canada